Bonjour, bienvenue à tous pour la conférence invitée sur la causalité de cet après-midi. La causalité est un sujet qui a progressivement émergé dans les années 1990 et en particulier dans les années 2000, avec spécialement le prix Turing qui a été attribué à Udipurl en 2011, en particulier pour ses travaux sur la causalité. D'ailleurs, on sait que la causalité est une composante importante dans la production d'explications, comme on l'a dit ce matin avec l'exposé de Marie-Jeanne Leceau, et donc il s'agit d'un sujet important et d'utilité avec des questions qui sont difficiles et intéressantes, et c'est donc un plaisir d'appuyer en train de s'en basse cet après-midi, dont une partie des travaux portent sur la causalité. Je sais pas en particulier le numéro spécial de la revue de la FFDS paru en juillet 2020 sur thème, dont en tout est dans les éditeurs. Antoine Chambaz est professeur à l'Université de Paris, responsable de l'équipe statistique dans le laboratoire de l'éthlématique appliquée, et il est également directeur de la Fédération parisienne de modélisation de l'éthlématique. C'est donc un plaisir, Antoine, de te laisser la parole sur ce sujet excitant. Merci beaucoup pour la présentation, Antoine. Bonjour à tous. Donc je vais vous faire une présentation sur la causalité. Alors vous remarquerez sans doute que le titre de ma présentation d'iFaïm, c'est celui que j'avais annoncé. En fait, j'avais été très honnêté de l'invitation que m'a adressé Vincent Lemaire. J'ai appris toujours un sujet qui m'est posé beaucoup, j'en ai récité récemment avec Vincent, qui m'a plutôt réorienté vers un autre exposé. Donc, pour le plaisir, je me suis adapté. La présentation proposera un panorama, vraiment une introduction très succincte à la théorie de l'analyse que j'aime. Et je tiens à me préciser qu'en fait, je ne parlerai d'aucun de mes travaux. Ce sera vraiment une introduction, une nouvelle introduction à un champ de recherche très excitant. Et par ailleurs, je remercie mes collègues Vittorio Perduca et Vivian Bialon, avec qui j'ai l'occasion dans différents contextes de présenter des introductions à la causalité. Et je me suis appuyé sur du matériel pédagogique qu'on a accumulé ensemble au cours des années. Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et je m'étais fait une joie de parler de beaucoup de choses. Et vous voyez, en fait, avec ces deux entrées de la liste qui sont rayées, que j'ai été obligé de sacrifier des sujets que j'aurais aimé aborder. Parce que je me doute que de toute façon, je n'aurais pas le temps de les aborder. Et par ailleurs, malgré ces coupes qui m'ont coûté, je suis après convaincu que je n'aurais pas le temps de tout vous raconter. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que l'histoire se tient bien tout de même. Donc, ce dont on parlera, évidemment, c'est du slogan qu'on a tous entendu quand on a notre formation, « Association n'est pas causation ». Et normalement, à la fin de cet exposé, pour ceux pour qui ce slogan est peut-être un peu creux, il devrait prendre un peu de consistance. On discutera de la notion de l'intervention, qui est vraiment une notion centrale en analyse causale. Je vais vous proposer quelques éléments de la théorie de Pearl, qu'il appelle le calcul doux. Et puis, on discutera de l'identification des effets causaux totaux. Et donc, comme vous voyez, on ne parlera pas de contrefactualité. Ce qui m'a fait de la peine ce matin, quand j'ai entendu Marie-Jeanne en parler, je me suis dit que ça aurait été un parfait prolongement de son exposé, mais on n'y aurait pas le droit. Et on ne parlera pas non plus d'effets directs et indirects. Mais tout ça, en fait, c'est une invitation à se plonger dans la littérature de l'analyse causale qui est très riche et très intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est que la causalité ? Évidemment, on n'aura pas des réponses toutes faites à la fin de cet exposé. On aura juste des éléments de réponse. Mais bon, on sent que la question est délicate. Alors, si on essaye de formuler pour soi des éléments de réponse à brûle pour point, on dirait que la causalité, c'est ce qui relie un processus qu'on a envie d'appeler la cause à un autre processus qu'on a envie d'appeler l'effet. On a envie que la cause soit au moins partiellement responsable de ce qu'on a envie d'appeler l'effet et que l'effet dépend de la cause. Alors, assez rapidement, quand on creuse sans s'appuyer sur la littérature et les travaux de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont réfléchi à la question, on voit vite qu'on a une notion de cause nécessaire ou de cause suffisante. C'est-à-dire qu'on voit rapidement que des causes peuvent être seulement nécessaires et une cause nécessaire, ça veut dire que si on observe Y, alors nécessairement A a eu lieu en amont, mais en revanche, ce n'est pas parce qu'on voit A qu'on a la certitude que Y va arriver. Et puis, on a aussi rapidement la notion de cause suffisante. Alors, dans ce cas-là, le fait d'observer A induit nécessairement que Y va arriver, mais en revanche, il est possible que Y arrive sans que A soit intervenu en amont. Bon, ça, c'est vraiment des choses très simples. Alors, en fait, Maki a poussé bien plus loin la réflexion dans les années 70. Maki, c'est un philosophe des sciences. Et il a, après avoir beaucoup mûri la réflexion, dans un bouquin qui s'appelle « Causalité, le ciment de l'univers », ça vous donne un peu une idée de l'ambition du livre. Eh bien, Maki a proposé une notion qui est intéressante et qui, en fait, donne de la substance à ces deux choses qu'on vient de discuter, en en disant quelque chose de vraiment profond. il introduit la notion de condition INUS. Alors, INUS, c'est un acronyme. C'est un acronyme pour Insufficient but non-redundant part of a condition which is itself unnecessary but sufficient for the occurrence of Y. Bon, c'est un peu dur à digérer comme ça, mais un exemple classique qui est dû à Maki permet de bien comprendre la situation. Enfin, de quoi il retourne, pardon. Alors, l'exemple de Maki, c'est celui d'un court-circuit qui est une cause INUS, une condition INUS de l'incendie qui ravage une maison. Alors, pourquoi est-ce que c'est une condition INUS pour ce désastre ? Eh bien, parce qu'en fait, si je considère l'ensemble de conditions qui est constituée de ce fameux court-circuit électrique, d'une part de la proximité de matériel inflammable, d'autre part, et enfin, de l'absence de pompier, on voit bien que à L3, ces trois conditions induisent la destruction de la maison par incendie. Donc, à ce titre, le court-circuit, c'est une partie d'un ensemble de conditions qui sont globalement suffisantes pour induire Y, le fait que la maison soit détruite par l'incendie. Par ailleurs, le court-circuit n'est pas une partie redondante, c'est-à-dire que si je l'enlève, eh bien, cet ensemble de conditions perd sa caractéristique d'être suffisante pour induire la destruction de la maison par incendie. Mais pareil, donc ça, ça justifie, si je ne me trompe pas, ah oui, et par ailleurs, le court-circuit à lui seul n'induit pas le fait que la maison soit détruite par un incendie. Donc là, on a vu pourquoi le court-circuit était INUS, la fléchette insuffisant, non redondant et partie d'un ensemble de conditions qui sont globalement suffisantes. Et par ailleurs, pour conclure la relecture sur un exemple de ce que c'est qu'une condition INUS, par ailleurs, cet ensemble de conditions n'est pas nécessaire pour qu'une maison soit détruite par un incendie. Par exemple, on peut imaginer un scénario un peu rocambolesque où si je m'attaque à la maison avec un lance-flamme et qu'il y a de l'oxygène, et si les pompiers sont occupés ou absents, c'est aussi une façon de détruire cette maison par incendie. Donc voilà une illustration, c'est celle que je garde toujours en tête pour me rappeler ce que c'est que INUS. Voilà un exemple de ce à quoi les épistémologues sont arrivés en réfléchissant à ce que ça peut être que la causalité d'un point de vue épistémologique. Alors, en fait, la causalité, c'est une notion qui traverse toute l'histoire des sciences. Ça fait littéralement des millénaires que les philosophes et les scientifiques réfléchissent à ce que ça veut dire que A cause Y. Alors, selon mes collègues épistémologues, si on remonte les premiers témoignages dont on a des traces de cette réflexion, ce sont les travaux d'Aristote qu'il a dédiés au sujet. Alors, pour vous donner une idée un petit peu du chemin parcouru, à l'époque, Aristote avait développé quatre notions de cause. Une cause pouvait être matérielle ou formelle ou efficiente ou finale. Alors là, c'est pareil, pour me rappeler à chaque fois ce que c'est, j'ai toujours cet exemple. Alors, d'habitude, c'est un exemple qu'on prend avec une statue, parce que je crois que c'est l'exemple classique qui a été développé par Aristote. Mais là, pour faire écho à l'exemple de la maison précédente pour décrire ce que c'est que la condition inus de Mackie, j'ai repris un exemple qui met en scène une maison. Alors, la cause matérielle, ce sont les choses dont la maison est faite. Donc, le bois, le ciment, le métal des clous, tout ce que vous pouvez penser. La cause formelle, c'est le plan de l'architecte qu'il a élaboré afin de pouvoir construire la maison. La cause efficiente, c'est l'effort des artisans qui ont construit la maison. Et enfin, la cause finale, c'est la fonction de la maison, celle d'héberger des gens. Alors, en fait, si on y réfléchit un peu, de ces quatre notions de cause, celle qui est la plus proche de la notion de cause commune, c'est la cause efficiente. Bon, alors là, je saute beaucoup de siècles. Je pense qu'il y a des travaux entre les deux, mais je n'en suis pas sûr. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais on retrouve dans les travaux de Galilée ou dans les travaux de David Hume, des choses qui sont tout à fait accessibles sur la causalité. Et alors, si on essaye d'en tirer les grands traits, eh bien, dans ces travaux-là, on trouve que, selon ces grands penseurs, la priorité de la science, c'est la description. La description, en termes mathématiques, et que la description, ça n'est pas l'explication, et qu'en fait, l'explication, d'une part, est un petit peu hors champ, et d'autre part, en fait, c'est peut-être même superflu. Et en fait, un des points clés de la réflexion de David Hume sur la causalité, c'est de dire qu'une des clés de la causalité, c'est l'expérience. C'est-à-dire que la causalité, elle ne peut pas être seulement pensée. Il faut qu'elle soit une forme d'expérience. Alors ici, il faut faire attention. En bon statisticien, moi, quand je dis expérience, je pense expérience statistique, je pense loi de probabilité. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'expérience sensorielle. Donc, ce n'est pas expérience... En anglais, on dirait experience, on ne dirait pas experiment. Mais bon, je pense qu'il y a comme matière à avoir des discussions intéressantes. en jouant un petit peu, éventuellement à tort, sur le sens de l'expérience ici. Bon, je saute encore des décennies. Et je peux citer Galton et puis Pearson. Donc, Galton, il a découvert, entre autres choses, la notion de corrélation, qui est une mesure objective de la façon dont deux variables sont liées l'une à l'autre. Et Pearson a plus tard mis cette notion de corrélation sur un piédestal et expliqué qu'en fait, la corrélation, c'était vraiment l'outil ultime pour décrire le monde. Et en fait, Pearson expliquait que, en gros, c'est ce que je dis à mes étudiants, en gros, le monde pouvait être décrit par une infinité de tableaux de contingence infiniment profonds. Et donc, à ce titre, la corrélation, c'était l'outil ultime pour décrire la réalité. Et donc, en fait, il y a une citation... Je n'avais pas la place pour la mettre. En plus, ce n'est pas facile à traduire. Mais il y a une citation de Pearson qui est très connue, qui est issue de cette grammaire des sciences de 1911, où il explique qu'en fait, la causalité, c'est vraiment une notion qui s'apparente à une forme de religion, disons, de religion dépassée. Alors, après, ces propos bien sérieux, un exemple très terre à terre. Donc, on sait que la corrélation n'est pas la causation. Alors, voilà un exemple tout bête qui m'a beaucoup fait rire. C'est un grand classique. En fait, il y a un site web qui catalogue des exemples de corrélations qu'il ne faut absolument pas interpréter comme des relations de causalité. Et donc, j'ai choisi ça, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Donc là, c'est la courbe noire, c'est le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage joue entre 1999 et 2009. Et la courbe rouge, c'est les nombres de personnes qui sont décédées en se noyant dans une piscine entre les mêmes années. Donc, on voit que les deux courbes sont très corrélées. Et pourtant, on peut parier à peu près avec certitude que les relations causales entre les deux sont au moins ténues ou alors même quasi, ou alors tout à fait inexistantes. Alors, après cet exemple un peu potache, un deuxième exemple qui nous ramène sur les terres de Pearson. Donc, voilà un tableau de contingence. Donc, ça, ce sont des données réelles issues d'une analyse de littérature qui a été faite par un médecin, un néphrologue, qui souhaitait comparer deux façons d'opérer des calculs rénaux. Bon, alors là, je vous donne la version, une version, comment dire, toute simple de ces tableaux. Donc, il avait fait une revue de littérature et puis finalement, il a rassemblé des nombres qui décrivent un certain nombre d'opérations. Alors, il y a deux façons d'intervenir. La première façon, c'est la chirurgie ouverte et la seconde, c'est ce qu'on appelle la néphrolitotomie. En fait, c'est une ponction. Bon, on m'a expliqué une fois, j'ai retenu que c'était moins invasif que la chirurgie ouverte et que ça ressemblait à une ponction. Alors, vous voyez, en fait, on a deux tableaux de contingence. Le premier tableau de contingence, reporte le nombre d'opérations qui sont soldées par un succès ou par un échec selon les deux modes opératoires pour des calculs rénaux dont le diamètre est inférieur à 2 cm. Le deuxième tableau reporte aussi pour les deux modes opératoires du nombre de succès et d'échecs pour des opérations de calculs rénaux dont le diamètre est super égal à 2 cm. Et enfin, le dernier tableau, c'est l'agrégation des deux précédents, c'est-à-dire que, indépendamment du diamètre des calculs rénaux, on reporte le nombre de succès et d'échec pour chacun des modes opératoires. Alors ici, on peut calculer de façon complètement évidente des probabilités empiriques de succès pour la méthode M1 d'une part, pour la méthode M2 d'autre part. Il suffit de faire des quotients. Et donc, on voit que la probabilité de succès, sachant qu'on a utilisé le protocole opératoire M1, vaut 70 % et que ce nombre est sensiblement plus petit que la probabilité de succès quand on applique la méthode M2 puisque le second vaut 83 %. Alors, on peut faire ces calculs-là. Donc, ces calculs-là sont faits en considérant uniquement le tableau agrégé. Et on peut faire les mêmes calculs, mais en se focalisant sur, d'une part, les calculs rénaux dont le diamètre est plus petit strictement de 2 cm et d'autre part, c'est-à-dire sur ce tableau-là, et d'autre part, sur les calculs rénaux pour lesquels le diamètre est super égal à 2 cm, c'est-à-dire on se concentre, on refait le même calcul, mais en se concentrant sur le tableau du milieu. Et alors là, on remarque que la probabilité de succès, quand on utilise la méthode, le mode opératoire M1 pour des diamètres plus petit que 2 cm, ça vaut 93 %, qui est plus grand strictement que la probabilité de succès lorsqu'on opère des calculs rénaux d'un diamètre plus petit que 2 cm avec le protocole opératoire M2, auquel cas, on obtient 87 %. Et même chose pour le protocole M1, c'est-à-dire qu'on obtient 73 % pour le diamètre super égal à 2 pour la méthode M1 et on n'obtient que 69 % pour le diamètre super égal à 2 pour la méthode M2. Alors, bon, je vous ai lu ça, c'était un petit peu... c'est pas très excitant, mais en fait, ici, quand même, j'aimerais simplement attirer votre attention sur quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est qu'en fait, on a une inversion des inégalités. C'est-à-dire que si on regarde uniquement la première ligne, bon, la probabilité de succès associée au protocole opérateur M2 est plus grande que la probabilité de succès associée au protocole M1. Mais en revanche, si on regarde les deux lignes suivantes, que les diamètre soient petits ou grands, en comparaison de 2 cm, eh bien, M1 est toujours supérieur à M2. Et donc, la conclusion de cette... On peut dire... Ce qui paraît être une incohérence, c'est qu'en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'on ne peut pas interpréter la première ligne d'une part et les deux lignes du dessous d'autre part conjointement, causalement. Parce que c'est pas possible que M1 soit inférieur à M2 quand on ne prend pas en compte les diamètres, mais qu'en revanche, M1 soit supérieur à M2 quand on prend en compte le diamètre. Et donc ça, c'est une illustration numérique authentique du fait que la corrélation n'est pas la causalité. Parce que si c'était le cas, alors il y aurait forcément une compatibilité entre ces inégalités-là. Alors pour l'anecdote, ce qu'on voit ici, eh bien, c'est une occurrence de ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Et il y a des travaux intéressants qui commentent sur la nature du paradoxe de Simpson. On n'aura pas le temps d'en parler. Alors je continue mon survol rapide de la causalité dans l'histoire des sciences. Alors Bertrand Russell en 1913 a identifié que en fait la science, la physique en particulier, sont peu équipées pour parler de causalité parce que les équations mathématiques sont symétriques. Alors l'exemple qu'il donne, c'est celui de la loi de Newton. On peut écrire que ma c'est égal à la force imposée au système. Et donc l'accélération c'est 1 sur m fois la force. Et puis on en déduit aussi que la masse elle s'écrit comme le quotient de la norme de la force sur la norme de l'accélération. Quand on regarde cette égalité, ce qu'il faut comprendre c'est que 1 sur m fois la force ça cause l'accélération. Mais en revanche, il ne faut pas en déduire que le quotient de la norme de F sur la norme de A cause la masse. Donc on ne peut pas jouer avec la symétrie des équations en termes causaux. Et puis Judea Perl, le grand pape de l'analyse causale depuis les années 80, s'est penché sur la question. Et alors lui, il a beaucoup insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas se contenter de décrire les phénomènes d'intérêt, il fallait aussi les comprendre. Et son intuition remarquable, c'était de dire que pour pouvoir compléter ces équations qui par nature sont symétriques, parfois, en fait, un bon outil c'était d'utiliser des diagrammes qui permettraient de rompre cette symétrie. Et donc en fait, là il marche dans les pas du généticien Bright qui avait introduit des idées similaires dans les années 20. Et puis son autre intuition remarquable, et là d'une certaine façon il marche dans les pas de David Hume, et d'ailleurs dans son bouquin, dans son opus causalité, qui est un monument pas évident à lire, mais un bouquin qui est très très riche, il cite plusieurs fois David Hume, et bien Perl a la révélation que la notion d'intervention est absolument fondamentale. il va falloir que je récélère un peu. Et bien voilà, je vais sauter cet exemple-là, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Donc la notion d'intervention va permettre de discriminer entre, quand on a une institute sur le fait que est-ce que c'est A qui cause Y ou bien Y qui cause A. Alors je vais vous montrer un exemple où la notion d'intervention n'est pas, a besoin d'être affinée. Donc l'exemple c'est le suivant, imaginez une situation où on s'intéresse à la cause potentielle A qui est la prise de suppléments diététiques, oui ou non, et puis on s'intéresse à l'effet potentiel de cette action, de cette cause potentielle qui est d'attraper la grippe ou pas. Et puis enfin on introduit une autre variable qui va venir contextualiser ce à quoi on s'intéresse qui est le style de vie. Donc on va binariser aussi en style de vie sain ou au contraire style de vie pas sain. Alors, supposons pour l'exercice que en fait A n'a pas d'effet sur Y, c'est-à-dire que le fait de prendre des suppléments diététiques n'a pas d'effet sur le fait de développer ou non la grippe, mais que les gens qui ont un style de vie sain ont tendance à d'une part prendre des suppléments diététiques et d'autre part à développer la grippe alors que les gens qui ont un style de vie pas spécialement sain tendent à ne pas prendre de suppléments diététiques et tendent à ne pas avoir de... à ne pas développer la grippe. En fait, ce que je décris là, ça peut se formaliser par le diagramme suivant. Donc Z a une relation de cause à effet sur A d'une part et Z a une relation de cause à effet sur Y. Donc si on n'intervient pas, on observe qu'il existe une corrélation, une association entre A et Y. Alors si on intervient en revanche sur A pour forcer tout le monde à prendre des compléments diététiques, on ne verra pas de changement sur Y parce qu'en fait, en faisant cette intervention, on va casser la flèche qui va de Z à A mais la relation de Z sur Y va être préservée. Et donc en fait, cette intervention a supprimé l'effet non-causal de A sur Y qui était dû à Z. Voilà. Tout ça peut paraître un petit peu, d'ailleurs, ce n'est pas complètement évident à digérer et en fait, je vais vous parler du formalisme des diagrammes de causalité qui permet de mieux comprendre ce qu'on vient de faire rapidement. Merci. 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 Alors, il faut parler, quand on parle d'intervention, il faut parler de la méthode idéale d'intervention dans la... Enfin, idéale, excusez-moi. C'est ce qui est considéré comme l'étalon, la mesure étalon pour évaluer la causalité dans la vraie vie. c'est la notion d'expérience randomisée où, en réalité, on implémente des interventions. Alors, une expérience randomisée, ça consiste à quoi ? Ça consiste à recruter des sujets et puis, quand on veut évaluer l'effet potentiel d'une intervention binaire, eh bien, on tire à pile ou face pour déterminer la nature de l'intervention pour chacun des patients qui participent à l'expérience et comme ça, en fait, on va pouvoir récupérer le résultat de... On va pouvoir mesurer l'effet causal de A sur Y. Alors, le problème, c'est qu'une expérience randomisée, ce n'est pas toujours implémentable, notamment pour des raisons éthiques. Si on se pose la question est-ce que fumer cause le cancer, évidemment, on ne peut pas forcer les gens à fumer. Et donc, une des questions centrales de l'analyse causale, c'est celle qui tourne autour de déterminer s'il est possible d'inférer des relations causales à partir de données qualifiées d'observationnelles, c'est-à-dire des données qui sont issues d'un processus naturel non contrôlé, c'est-à-dire d'un processus où on n'est pas intervenu. Alors, une des façons d'élaborer des réponses à ce type de questions, c'est de réfléchir en termes de diagramme de causalité via des interventions sur ceci et via le calcul doux dont je vais parler maintenant. Alors, imaginez qu'on a un diagramme acyclique de causalité, enfin un diagramme acyclique, pardon, un graphe acyclique dirigé que je vais noter G, où chaque nœud représente une variable aléatoire. Alors, j'aurais dû le préciser, en fait, de par formation, j'ai une... Très naturellement, quand je pense à la causalité, je me plonge dans un monde probabiliste. Je pense en termes de variables aléatoires et de lois de ces variables aléatoires. Alors, chaque variable aléatoire a ses parents d'Angers, c'est-à-dire les gens qui sont reliés à X par une suite de flèches qui sont dirigées toutes dans la même direction et qui partent du parent pour arriver à X. Et on a aussi des lois conditionnelles de X sachant ses parents. Alors, à partir du moment où on a un graphe, on peut définir une probabilité jointe pour tous les nœuds du graphe en faisant ce produit-là. Ce sont des compositions de type marcovien. marcovienne. Donc, la probabilité de X1-XN, c'est le produit de probabilité de XI sachant les parents de XI. Alors, quand une loi de probabilité P est en harmonie avec un graphe acyclique dirigé, eh bien, on a des propriétés d'indépendance conditionnelle qui sont extrêmement utiles. le contraire est vrai. C'est-à-dire que si on me donne une loi P qui satisfait ces choses-là, c'est de telles propriétés d'indépendance conditionnelles, alors, ça, c'est associé à G, on dira que P est compatible avec G. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Alors, je vais pouvoir définir formellement ce que c'est que l'intervention sur un graphe. Donc, imaginez que nous nous sommes donnés un diagramme acyclique dirigé, G, et puis une loi P qui est compatible avec celui-ci. Eh bien, un modèle causal, c'est une loi induite par induite par une certaine intervention sur cette paire. Donc, on peut s'intéresser, donc M, c'est la paire initiale constituée du graphe acyclique dirigé et la loi qui est compatible avec lui. Et alors, cette paire, elle induit une autre paire où on fait une intervention, où cette intervention d'où grand A égale A, c'est une intervention sur le graphe qui induit une intervention sur P. Alors, elle consiste en quoi ? Eh bien, d'où grand A égale petit a, ça consiste pratiquement sur le graphe acyclique dirigé à remplacer toutes les flèches qui pointent, enfin, à supprimer toutes les flèches qui pointent vers A dans le graphe d'une part et d'autre part à remplacer grand A par grand A égale petit a dans toutes les probabilités conditionnelles de P. Et donc, ça, ça induit une loi qu'on appelle la loi post-intervention qui est la loi jointe de X1, Xn, mais après qu'on a imposé, après qu'on est intervenu sur le graphe pour imposer que grand A prend la valeur petit a. Et en fait, ça se définit mathématiquement comme étant ce produit-là. C'est-à-dire que si vous comparez au produit précédent, le produit précédent, c'est un produit pour tous les nœuds, produit sur tous les i, et maintenant, c'est devenu un produit où les seules i concernées sont les i tels que le nœud n'appartient. Alors ici, j'ai considéré une intervention sur un seul nœud. Donc, c'est le produit qui porte sur tous les nœuds du graphe qui ne sont pas égaux à A. Et vous voyez qu'ici, on remplace grand a par la valeur petit a qui est imposée par l'intervention dans chacune de ses probabilités. Et on dit qu'une loi ou une densité est compatible avec le modèle causal s'il se factorise comme en 1, c'est-à-dire la première version sans intervention, et comme en 2, c'est-à-dire avec l'intervention. Alors, une fois qu'on a fait ça, la question centrale, c'est de déterminer s'il est possible de relier cette loi post-intervention de l'exprimer en fonction des lois pré-intervention. Et si tel est le cas, alors on dit que la loi est identifiable, c'est-à-dire que si l'on dispose de données observationnelles qui sont générées sous la loi initiale, eh bien, on peut inférer des relations qui concernent la loi post-intervention où l'intervention consiste à intervenir pour fixer grand A à la valeur petit a. Et formellement, Judea Pearl a proposé trois règles qui sont les règles du calculus qui permettent de façon systématique de déterminer si cette loi est identifiable à partir de données observationnelles. Alors, bon, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé et des choses dont je devais parler que j'ai survolé un peu vite à mon goût mais sinon jamais j'arriverais au bout de ma présentation. Alors, je n'ai pas du tout parlé de de l'apprentissage des réseaux à partir de données observationnelles parce que là, j'ai bien insisté au début sur le fait qu'on part du principe que l'on dispose du graphe acyclique dirigé au départ. Par ailleurs, il y a un point important c'est qu'en général, on ne peut pas déterminer un unique modèle causal à partir de données observationnelles. Il y a toujours de l'ambiguïté. Et par ailleurs, il existe une multitude de modes, enfin une multitude, il existe des méthodes d'inférence de modèles causaux à partir d'expériences sur lesquelles on intervient. Il y a aussi des choses dont je ne parlerai pas. Alors, on va basculer dans quelque chose de plus concret. Je suis allé un petit peu vite, de toute façon, c'était indispensable. Là, on va revenir à quelque chose de très terre à terre mais qui va vous montrer, enfin, j'allais dire vous donner conscience, je pense que vous en avez conscience, mais qui va vous illustrer numériquement, très simplement, pourquoi il faut faire attention. Donc, je vous représente un graphe à six cliques dirigés. Je serais que j'aurais pu en dessiner un plus tôt avec les nœuds Z5, A, Z2, Z1, Z3, Y, Z4. Donc ici, A, c'est la variable sur laquelle j'ai envie d'intervenir. Y, c'est ce que j'ai envie de considérer comme l'effet potentiel de A. Et puis, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 sont des variables contextuelles. Alors, ce graphe, il a ceci de particulier que toutes les relations entre les variables sont linéaires. C'est-à-dire que tout nœud est une fonction linéaire de ses parents. Donc ici, par exemple, A est une fonction linéaire de Z5. Y est une fonction linéaire de Z1 et de Z5. Etc. Et par ailleurs, j'ai étiqueté les arcs avec des nombres qui indiquent la nature de la relation linéaire. Alors, on peut très simplement simuler des données qui sont compatibles avec la loi qui est décrite implicitement par ce diagramme acyclique dirigé. Alors ici, c'est un code qui est en R. J'ai généré un million indépendamment d'observations sous une loi qui est compatible avec ce diagramme. Alors, pour ce faire, j'ai commencé par générer 7 millions de variables aléatoires indépendantes de loi gaussienne sans trait réduite. Et puis ensuite, j'ai donné à Z5 Z5 est un vecteur de 1 million de variables aléatoires indépendantes N01. Puis A est obtenu en faisant une fois Z5 plus du bruit. Puis Z1 est obtenu en faisant 0 fois 8A comme c'est indiqué ici, plus du bruit. Puis Y est obtenu en faisant deux fois Z1 plus une fois Z5 plus du bruit, etc. Z2 obtenu en faisant une fois A plus du bruit. Z3 en faisant une fois Z1 plus du bruit et enfin Z4 en faisant une fois Y plus du bruit. Donc ça, en faisant ça, j'ai généré des variables aléatoires qui sont tirées sous une loi compatible avec ce diagramme. Alors maintenant, imaginons qu'on veuille intervenir sur ce diagramme en imposant que A prenne la valeur a. Et ici, par exemple, je fais A égal 1. Alors, en vertu de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça consiste en quoi ? Pratiquement, on a dit qu'il faut enlever toutes les flèches qui pointent vers A. Ici, il n'y en avait qu'une. Donc celle-ci a disparu d'une part. Et d'autre part, il faut remplacer grand A par la valeur petit 1 qui est la valeur qui est assignée à A dans toutes les équations qui suivent. Je le représente de cette façon-là. Je mets grand A égal 1. Alors, de nouveau, on peut très simplement simuler des données sous la loi qui est décrite. Donc c'est la loi post-intervention, après l'intervention d'où grand A égal petit 1. compatible avec ce diagramme. Et donc le bloc de code ici en noir génère des données en adéquation avec la loi qui est décrite de cette façon-là. Alors, dans ce système linéaire, on peut calculer facilement que la valeur moyenne de Y selon la loi lorsque l'on impose à grand A prend la valeur petite A plus 1 à laquelle on retranche la valeur moyenne de Y lorsque Y est tiré selon la loi lorsque l'on impose à grand A de prendre la valeur petite a, elle se calcule très simplement en faisant des sommes de produits des poids qui sont associés aux flèches. Et donc, en fait, dans cet exemple-là, quel que soit le niveau petit a, la différence que j'évoquais à l'instant vaut 1,6. Donc ça, on le sait parce qu'on connaît tous les poids, on connaît le graphe d'une part et d'autre part, on connaît tous les poids associés à chacune des flèches. Alors maintenant, imaginons que on ne connaisse pas, admettons, c'est une situation qui est seulement partiellement défavorable parce qu'on connaît toujours la structure du graphe, ce qui en fait, en général, n'est pas le cas. Donc on se passe dans une situation qui n'est pas si scabreuse que ça, on connaît toujours le graphe, en revanche, on a perdu les étiquettes. Question, peut-on estimer la différence entre les deux espérances que j'évoquais plus tôt en faisant des régressions à partir de données qui sont générées sous le graphe hors intervention, c'est-à-dire sous la loi naturelle ? Je vais vous répondre, on va répondre ensemble à cette question-là. Alors, on peut s'amuser à faire des régressions de Y sur A en prenant en compte tout ou partie des variables de contexte. Par exemple, ça c'est ce que fait cette instruction. On peut régresser Y sur A en prenant en compte aucune variable de contexte. Si on fait ça et si on regarde le coefficient associé A dans la régression, on trouve 2 et 2 n'est pas égal à 1,6. Alors ici, j'ai fait exprès de prendre des jeux de données de taille 1 million, c'est-à-dire que la précision autour de ces coefficients estimés est fine et donc 2, c'est vraiment différent, c'est même presque 2,1, c'est vraiment différent de 1,6, ce n'est pas un problème d'approximation. Donc premier résumé, si je régresse Y sur A seulement en omettant de prendre en compte les variables de contexte et si je regarde le coefficient associé A dans la régression, je n'obtiens pas un estimateur de la différence entre la valeur moyenne de Y quand j'impose à A de prendre la valeur 1 relativement à la valeur moyenne de Y dans le monde où j'impose à A de prendre la valeur 0. Alors maintenant, si je fais la régression de Y sur A et sur Z5, le coefficient c'est 1,6, l'estimation est bonne. Ah bon, très bien, si je fais la régression de Y sur A Z3, ça marche ? Ah non, ça ne marche plus. Et enfin, si je fais la régression de Y sur A Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, je prends toutes les variables de contexte, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas non plus. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire toujours attention quand on utilise des procédures de régression linéaire pour estimer des effets de variables sur des variables d'intérêt. Et ici, j'insiste sur le fait qu'on connaît le graphe, on sait, à juste titre, que les relations sont linéaires. Et donc, faire des régressions linéaires, c'est quelque chose d'optimal. Alors que, faire la bonne régression linéaire, c'est quelque chose d'optimal. Alors que dans la vraie vie, on ne connaît pas le graphe, on n'est pas sûr que les relations sont linéaires, voire on est sûr qu'elles ne le sont pas. Donc, la situation est très compliquée dans la vraie vie. Alors en fait, les arguments, il y a des arguments, on peut utiliser le calcul d'où que j'évoquais rapidement et les règles d'où calculus que j'évoquais aussi de Judea Perl. pour développer une argumentation rigoureuse qui permet de déterminer qu'elle est ou qu'elle sont, enfin, si c'est possible d'une part et si tel est le cas, qu'elle est et qu'elles sont, s'il est possible de trouver d'une part et si tel est le cas, qu'elle est ou qu'elles sont, les ensembles de variables de contexte qu'il faut prendre en compte dans la régression pour estimer correctement l'effet de A sur Y. rec. Alors bon, j'ai déjà évoqué à trois ou quatre reprises les règles du ducalculus. Vous trouvez peut-être que j'exagère de ne pas vous les avoir présentées, que c'est mal conçu. Je pense que quand vous verrez leur allure, vous ne m'en voudrez pas tant que ça. Alors, on va parler maintenant d'identification des effets totaux, causaux. Donc la question, je pars du principe que je connais un diagramme, je connais le bon diagramme acyclique dirigé qui est compatible avec la loi de l'expérience qui m'intéresse et que celle-ci produit des données dont je vais supposer qu'elles sont indépendantes et identiquement discriminées. C'est un cas favorable. Et en fait, la question que je me pose ne porte pas sur la loi naturelle P, mais sur une loi avec une intervention. Le problème, c'est que je n'ai pas accès à une expérience randomisée. Je n'ai pas accès à des données produites sous cette loi. J'ai simplement accès aux données produites par la loi naturelle. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut identifier des objets associés à cette loi qui m'intéressent mais dont je n'observe pas d'émanation à partir de la loi dont j'observe des émanations mais qui est reliée de façon un peu distante à cette fameuse loi d'intérêt. Alors, en fait, ce diagramme, pardon, ce transparent-là, résume le transparent précédent où j'introduisais les graphes acycliques dirigés et les modèles marcoviens qui leur sont associés. Donc, une loi où une densité F est compatible avec le DAG G si F se factorise selon G. Ça, on l'avait écrit tout à l'heure. La densité en petit V s'écrit comme le produit sur tous les nœuds de la densité conditionnelle de V sachant les parents de V dans G. Et par ailleurs, si je veux intervenir sur les variables qui sont incluses dans le sous-ensemble X de nœuds, eh bien, on définit alors, vous voyez bien que j'ai changé de la police. ici, c'est un F standard et là, c'est ce qu'on appelle un F éclairé. Ce n'est pas la même, donc c'est la même lettre parce que c'est le même objet mais c'est le même objet dans une loi différente. Il faut bien faire la différence visuellement. Et donc, une fois qu'on a ce diagramme acyclique dirigé, on peut définir des lois induites par celui-ci et par une intervention sur un certain nombre de nœuds. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est défini en faisant un produit qui ne porte plus sur tous les nœuds mais tous les nœuds qui excluent les nœuds sur lesquels on intervient d'une part et d'autre part, tous les nœuds sur lesquels on est intervenu se voient remplacés par leurs valeurs post-intervention dans les équations qui sont à droite. Je regarde l'heure. 41. Donc, bon, prenons un exemple tout simple x1 vers x2 d'une part ou x2 vers x1. Alors, si F est compatible avec x1 vers x2, alors on peut écrire la loi jointe de x1, x2 comme le produit F de x1 fois F de x2 sachant x1 et par ailleurs, lorsque je regarde la loi de x2 dans le monde où j'interviens pour apposer à x1 de prendre la valeur petit a, eh bien, cette densité conditionnelle sous l'intervention est égale à la densité conditionnelle de x2 sachant x1 égale petit a dans la loi naturelle. Alors, ça c'est le premier cas. Second cas, admettons que maintenant que F est compatible avec le diagramme x2 vers x1. Alors, dans ce cas-là, on peut écrire F de x1 x2 égale F de x1 sachant x2 fois F de x2. Mais, si je regarde la loi de x2 par rapport par rapport au modèle causal où j'impose à x1 de prendre la valeur petit a, eh bien, cette fois-ci, ça coïncide avec la loi marginale de x2. On n'a pas besoin de conditionner. C'est vraiment cet exemple le plus simple possible pour illustrer qu'il faut faire attention. Alors, qu'appelle-t-on un ensemble d'ajustements ? Eh bien, on dit que W est un ensemble d'ajustements par rapport au couple Ay. donc ici, A, c'est la valeur sur laquelle on a envie d'intervenir et Y, c'est l'effet potentiel. Donc, on dit que W est un ensemble d'ajustements pour ce couple Ay dans le graphe Géronde. Si pour toute loi F compatible avec Géronde, eh bien, on peut écrire la loi de Y dans le monde où on intervient pour imposer à grand A la valeur petit a comme une fonction de cette loi hors intervention, ce qu'on appelle la loi naturelle qui se décline de deux façons. Si W est l'ensemble vide, alors il faut que la loi de Y quand on impose à grand A pour la valeur petit a soit égale à la loi conditionnelle de Y sachant A. Et si W n'est pas réduit à l'ensemble vide, eh bien, on dit que W est un ensemble d'ajustements si cette loi dans le monde où on impose à grand A pour la valeur petit a s'écrit comme cette intégrale. Ça, ça s'écrit comme l'espérance de la loi conditionnelle de Y sachant petit a et W où cette espérance, la valeur moyenne, porte par rapport à la loi de W dans l'expérience naturelle. Alors, en général, si... Ah, là, c'est une contrefactuelle, elle a échappé à ma vigilance, on n'est pas censé voir des contrefactuelles, donc je ne vais pas commenter ce point-là. si je reviens à mon exemple numérique précédent fondé sur des simulations toutes simples, dans ce système linéaire, eh bien, si W est un ensemble d'ajustements, alors l'effet total de A sur Y, eh bien, c'est le coefficient de A dans la régression linéaire de Y sur A et sur toutes les variables qui sont en W. et donc ça, c'est la justification de ce que parfois les régressions nous donnaient la bonne valeur pour le coefficient qui mesurait l'effet de A sur Y. Alors, à propos de l'ajustement, il y a tout un folklore, donc on peut entendre que quand on a de vente de contexte, le mieux, c'est d'ajuster pour le plus grand nombre d'entre elles, donc ajuster, c'est-à-dire les inclure dans la régression. Ou alors, on entend par exemple « Non, il faut ajuster uniquement sur les variables de contexte qui sont à la fois reliées à A et à Y. » Ou alors, on dit « Non, non, c'est toujours sûr d'ajuster sur les variables pré-traitement. » Ou alors, on dit « Non, non, il ne faut jamais ajuster sur les descendants de A. » Ou alors, on dit « Les ajustements mutuels, ça marche toujours, etc. » Bon, à chaque fois, je suis obligé de réfléchir pour voir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. En général, ce n'est pas vrai. Et donc, c'est très important d'avoir des outils pour déterminer s'il existe des ensembles d'ajustement et si oui, ce qu'ils sont. Alors, pour déterminer s'il existe des ensembles d'ajustement et ce qu'ils sont, on doit raisonner sur la topologie sur la topologie du graphe. Alors, je parle de topologie du graphe parce qu'on définit une notion de chemin ouvert et donc en creux de chemin fermé ou bloqué. Alors là, vous avez toute la typologie. Je ne vais pas avoir le temps de détailler mais disons qu'à partir du moment où vous définissez ce sont des chemins ouverts, des chemins fermés et des règles pour ouvrir ou pour fermer des chemins, vous définissez ce qu'on appelle une topologie sur le graphe. Une fois que vous avez ça, on a une notion de déséparation. Alors, on va dire qu'un ensemble de nœuds W séparent au sens D un ensemble de variables de nœuds qui sont dans un ensemble A et un ensemble de nœuds qui sont dans l'ensemble Y au sens du graphe G, chose qui est dénotée de cette façon-là, comme de l'indépendance. Si W bloque tous les chemins qui vont de n'importe quel nœud de A vers n'importe quel nœud de Y dans G. Alors, ce n'est pas un hasard le fait qu'on utilise le symbole ici perpendiculaire qui est aussi utilisé pour l'indépendance parce qu'en fait, il y a une relation très étroite entre la séparation, la déséparation dans les graphes et l'indépendance conditionnelle au sens de n'importe quelle loi compatible avec le graphe. Alors, bon, là, c'est un exemple, mais je sais par expérience que je le fais régulièrement avec mes étudiants qu'il faut du temps pour le commenter, donc je propose de le sauter puisque je n'ai pas pris la peine de définir ce que c'était que des chemins ouverts ou fermés ou comment bloquer ou ouvrir des chemins. Mais donc, ça, c'est une illustration de la déséparation. Donc ça, en fait, c'est ce que je viens d'expliquer rapidement. C'est la relation intime entre indépendance conditionnelle et séparation topologique d'un ensemble de nœuds regroupés dans un ensemble A et d'un ensemble de nœuds regroupés dans un ensemble Y relativement à un ensemble de nœuds regroupés dans un ensemble W. Je voulais vous donner cet exemple-là qui est un bel exemple de critères graphiques pour déterminer s'il existe un ensemble enfin, pour déterminer facilement l'existence d'un ensemble d'ajustements et une formule d'ajustement. Donc, imaginez, on a un grave G qui encode une connaissance des relations causales entre les variables qui interviennent les variables d'intérêt. Alors, on dit que W, donc ici, pensez bien, c'est un ensemble de nœuds du graphe. On dit que W satisfait le critère de la porte détournée par rapport au couple A-Y. Donc ici, A, c'est bien un ensemble de nœuds et Y, c'est un ensemble de nœuds aussi. On pense à A comme à la cause potentielle et à Y comme à l'effet potentiel. Donc, on dit que W satisfait le critère de la porte détournée si, premièrement, W ne contient aucun descendant d'aucun nœud dans l'ensemble A. Donc ça, c'est descendant au sens de la, quand on suit les flèches dans la même direction dans le graphe orienté, d'une part. Et d'autre part, si W bloque tous les chemins détournés qui vont de A à Y. Alors, ce qu'on appelle un chemin détourné, c'est un chemin qui mène de A à Y dans le graphe et qui est tel que la première flèche est prise à rebours. C'est-à-dire que la première flèche qu'on prend, elle pointe vers A et ensuite, on se déplace selon des flèches vers Y. Et bien, si W bloque tous les chemins détournés qui mènent de n'importe quel nœud de A à n'importe quel nœud de Y, et bien, dans ce cas-là, W satisfait le critère de la porte détournée et W est un ensemble d'ajustements. Et je vous rappelle, dire que W est un ensemble d'ajustements, c'est une conséquence très forte. Ça permet d'affirmer que la loi de Y, ici, j'ai pris Y, une variable binaire, la loi de Y, dans le modèle où on impose à grand A de prendre la valeur petite a, c'est quelque chose qui dépend du modèle après intervention, modèle qu'on n'a pas la chance d'observer, et bien, cette probabilité-là, elle s'écrit à partir de la loi, et ici, vous voyez, vous avez uniquement le P non éclairé, c'est-à-dire à partir de la loi de l'expérience naturelle qui n'a pas été soumise à l'intervention. Et donc, un résultat comme ça, c'est ce qu'on appelle un résultat d'identifiabilité, ça permet de garantir que l'on peut apprendre des caractéristiques de la loi avec intervention à partir de caractéristiques de la loi naturelle sans intervention. Je suis désolé, je n'ai pas compris. Ah oui, je me dis pas. Donc là, j'avais un exemple que je vais sauter aussi. J'avais... Alors, pour retomber sur mes pieds, grâce à ce genre de résultat, en fait, on peut jeter un regard neuf sur l'exemple numérique que je proposais tout à l'heure qui comparait les protocoles opératoires pour enlever les calculs rénaux. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de comparer la probabilité de succès dans un monde où tout le monde, tous les chirurgiens utiliseraient la méthode M1 relativement à la probabilité de succès, dans un monde où tous les chirurgiens utiliseraient le protocole M2. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans un monde où tout le monde utiliserait le protocole M1, la probabilité de succès, c'est 83%, alors que dans un monde où tout le monde utiliserait le protocole M2, la probabilité de succès serait de 78%. Et donc, ces choses-là, ce calcul-là, d'une certaine façon, ça résout la question causale qui était cachée dans les données brutes que je vous ai présentées. Et ça illustre le fait que la bonne interprétation, les bonnes probabilités qu'il fallait regarder, c'était la deuxième série de deux égalités plutôt que la première. Bon, donc là, je proposais un résultat plus fort que le résultat du critère Backdoor, le critère de la porte détournée, parce que ça donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'un ensemble soit un ensemble d'ajustement. On n'a pas le temps de discuter. Et voilà, là, j'avais évoqué à plusieurs reprises les règles du Ducalculus. Je vous avais dit que vous ne deviez pas m'en vouloir de ne pas vous avoir déjà présenté. Je pense que vous avez une explication visuelle de ce pourquoi j'ai retardé le plus possible de les écrire, mais je les ai quand même représentés par acquis de conscience. Ce sont des choses qui sont difficiles à lire, mais qui permettent, c'est là-dessus que je conclurai presque, qui permettent, parce que le Ducalculus est complet, de déterminer toutes les expressions de tous les effets causaux associés à ce type de modèle. Et par ailleurs, je dois citer qu'un package R qui s'appelle causal effect implémente l'algorithme ID qui a été écrit par Spitzer, un ancien étudiant de thèse de Perl et Perl lui-même, qui implémente le Ducalculus de façon automatique pour déterminer s'il est possible d'identifier une probabilité post-intervention à partir de la loi naturelle du processus. En conclusion, j'espère avoir illustré correctement que la corrélation n'est pas causation. J'insiste sur le fait qu'il y a une littérature d'analyse causale qui est extrêmement riche, qu'elle s'intersecte avec la littérature statistique, mais qu'elle n'en est pas un sous-ensemble. Je dois insister sur le fait que l'analyse causale et la littérature de l'analyse causale se concentrent principalement sur des questions d'identifiabilité, au moins pour la partie dont j'ai discuté là, et que le statisticien, une fois qu'il sait que les résultats sont identifiables, il est content, mais il y a un enjeu terrible qui se pose, c'est celui d'être capable, une fois qu'on sait que c'est apprenable, c'est de l'apprendre. Et donc, c'est un de mes dada en recherche, c'est de faire de l'analyse de l'inférence ciblée pour apprendre de façon aussi fiable que possible des relations de cause et d'effet. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci à Antoine. J'ai l'exposé qui vous montre la compliquité des difficultés et les faits que vous avez été de les chercher. Alors, il y a deux grandes questions, une c'est les difficultés. Finalement, sous quelles conditions on n'a pas besoin d'intervenir ? C'est-à-dire, à partir des observations finalement, on peut trouver des résultats qui sont un peu ce que tu as touché. Donc, c'est une question de Vincent Le Maire et ce qui peut impérativement que tu nous prends l'expérience des difficultés. Si j'ai bien compris la question, en fait, c'est une question profonde. C'est la question essentielle. On s'intéresse, on définit l'objet d'intérêt comme étant la loi sous une certaine intervention ou alors un trait, ce qu'on appelle parfois un feature, un trait de cette loi, une espérance conditionnelle tirée sous une loi, une espérance tirée sous cette loi. et la question existentielle, c'est est-ce qu'on va être capable de la prendre dans un monde où il est hors de question de faire cette intervention ? À partir de quoi ? À partir de la loi à laquelle on a accès, ce qu'on appelle la loi naturelle. Et pour répondre de façon générique à ces questions-là, on peut, par exemple, réfléchir en termes de « do calculus » à la peur. Mais on ne peut pas faire l'économie de réfléchir, de poser des graphes acycliques dirigés et de réfléchir dans ces graphes pour essayer de répondre à la question. Et en fait, c'est rarement évident. Pour l'anecdote, Pearl a écrit un livre un peu crépusculaire, il est assez âgé maintenant, qui retrace, qui résume ses travaux de recherche de façon qui les popularise, ses travaux de recherche sur la causalité. Et donc, dans son bouquin, il dit « Ah, il y a un exemple magnifique qui m'a été proposé par un ancien étudiant en thèse et je l'ai résolu de façon lumineuse en utilisant le « do calculus » qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. » Alors moi, en lisant ça, je me suis dit « Oh, chouette, je vais le faire aussi. J'ai passé une heure, je n'ai pas réussi. » C'est-à-dire que c'est difficile parfois. Des exemples que lui qualifie comme étant lumineux, même quand on maîtrise les règles du « do calculus », on a beau se poser et poser les bonnes questions et avoir des méthodes, des habitudes de faire ce genre de calcul, c'est jamais complètement trivial. Mais pourtant, on ne peut pas en faire l'économie. D'accord. Alors, deuxième question, finalement, quand tu dis qu'on n'a pas d'unicité du DAG et que c'est crucial, évidemment, pour pouvoir identifier ces possibilités, comment on peut le faire ? C'est une question existentielle. C'est un problème profond et je n'ai pas vraiment de solution. En fait, je… je ne vais pas aller à grands traits, mais à mon avis, c'est indécidable. C'est-à-dire, je pense qu'on peut… On ne peut jamais… Enfin, à part dans des cas très particuliers, on ne peut jamais conclure avec certitude absolue qu'on n'a pas raté une variable et or, l'introduction d'une seule variable dans le graphe peut tout perturber. Voilà, on ne peut pas exclure qu'on est mis à une arrête dans la mauvaise direction ou alors… en fait, de mon point de vue, ça peut sonner décourageant, voire découragé. En même temps, ce que je trouve très fort avec ce formalisme, c'est qu'au moins, ça donne des bases fermes pour discuter en se comprenant et pour proposer un cadre formel dans lequel les analyses font du sens. Et en fait, à ce titre, c'est déjà quand même pas mal parce qu'on ne se contente pas d'agiter les mains. En fait, on a quelque chose de formel, on peut le dessiner, on peut en discuter, on peut l'affiner, on peut le remettre en cause, mais au moins, on parle sur des bases fermes. Donc, c'est à la fois un peu pessimiste et en même temps, c'est optimiste, c'est-à-dire que ça permet d'avancer. D'accord. Je ne vois pas d'autres questions d'idées. Il y a tout un, ici, une question de Nicolas Hervé. Quel lien avec les variables instrumentales en économie ? Un lien profond. Pour bien comprendre comment fonctionnent les variables instrumentales, une des façons de faire, c'est de dessiner des graphes et de voir ce que sont le jeu qu'elles jouent. c'est un des très beaux exemples qu'on peut développer pour illustrer l'utilisation des graphes. Effectivement, les variables instrumentales, c'est un magnifique exemple avec la médiation, un magnifique exemple de ce qu'apportent les diagrammes de causalité et en fait aussi les variables contrefactuelles pour l'analyse causale. Je ne peux pas répondre plus profondément que ça à part dire que c'est une très bonne question et que c'est un très bel exemple. C'est trop long. J'imagine que la dernière question que j'avais, parce que je n'en vois pas d'autre directement, qui est en fait, une hiérarchie entre la corrélation intervention contrefactuelle. Je ne sais pas si en une minute tu peux nous dire justement le vergue et barreau entre intervention et contrefactuelle. En fait, je vais reprendre un petit peu ce que disait Marie-Jeanne dans son exposé, c'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut voir, je vais essayer d'être bref, ce qu'il faut voir c'est que à partir du moment on a le formalisme de l'intervention, donc là, tu fais allusion au barreau de l'échelle de Pearl que j'ai choisi de pas présenter là. Donc, Pearl, il y a une échelle de la connaissance qui a trois barreaux. Premier barreau, c'est le niveau de l'association, de l'observation. On regarde juste les lois naturelles. Deuxième barreau, c'est la notion d'intervention. Et là, on peut regarder ce qui se passe dans la nature, mais on peut aussi intervenir sur la nature. Typiquement, on peut faire des expériences contrôlées. En fait, dès lors qu'on a le formalisme des variables de l'intervention, on peut définir formellement ce que sont les variables contrefactuelles. C'est en gros, une variable contrefactuelle, c'est l'effet dans un monde où je serais intervenu pour imposer à grand A un certain niveau. En fait, ça représente la même chose que dans l'expérience naturelle, mais c'est produit sous un système sur lequel on est intervenu, donc ça n'a pas la même loi. Alors, en fait, le troisième barreau de la contrefactualité dont parle Pearl, c'est un barreau qui est bien illustré par ce que disait Marie-Jeanne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pense aux contrefactuelles en disant sont des hypothèses qu'on fait qui sont contraires à ce qui s'est réellement passé. Donc, l'exemple, c'était que se serait-il passé dans le monde si James Dean avait pris le train au lieu de prendre sa voiture. Donc, ça, c'est du contrefactuel pur, c'est-à-dire que ça ne se définit pas à l'aide d'une intervention. On ne va pas intervenir sur le monde pour faire en sorte qu'il ait pris le train plutôt que la voiture. Mais on peut néanmoins se poser des questions sur l'état du monde dans un monde où il aurait pris le train plutôt que la voiture. Donc, ça, c'est la contrefactuelle pure au sens où c'est contraire au fait. J'ai une compréhension un peu plus large de ce que sont les contrefactuelles. Pour moi, les contrefactuelles, d'une façon générale, ce sont les variables à la toile originales mais produites par une loi sur laquelle on a intervenu. Donc, ce n'est pas nécessairement en contradiction avec ce qu'on a observé dans la vraie vie. Si je reprends mon exemple de l'analyse causale des effets délétères de la consommation de tabac sur la santé, à propos, il n'y a plus le moindre doute aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas mené d'expérience randomisée, si je connais un fumeur, son état de santé actuel, c'est égal à la variable contrefactuelle dans le monde où j'interviens pour imposer à tout le monde fumeur puisque lui est déjà fumeur. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le fait que lui soit fumeur et qu'il ait un certain état de santé aujourd'hui et le fait que ça coïncide avec la variable contrefactuelle dans le monde où on imposera à tout le monde de fumer. En revanche, je ne peux pas savoir ce que serait l'état de santé de cette personne dans un monde où je serais intervenu pour que personne ne fume. Ça, c'est l'autre contrefactuel à laquelle je n'aurais jamais accès. D'accord. Malheureusement, l'heure est arrivée à son terme. On te remercie tous pour cet exposé sur un sujet vraiment important et effectivement qui mérite qu'on s'y penche tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501